Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Pourquoi j'ai écrit ce livre ? D'abord parce que la science du système unitaire a beaucoup évolué ces dernières années et qu'il m'a semblé important de résumer les grandes avancées, mais en des termes généraux, de telle manière à ce que le plus grand nombre puisse comprendre qu'est-ce qu'est le système unitaire, quelle est son importance et comment l'utiliser. Et ça c'est le deuxième aspect qui m'a motivé, c'est qu'en tant que médecin, je sais que lorsqu'on explique aux personnes leur maladie, les mécanismes de leur maladie, je pense qu'on leur donne des atouts pour se battre contre la maladie et mieux guérir. Et comme le système immunitaire intervient dans de très nombreuses maladies, je pense que c'est utile que les patients puissent lire, comprendre et se battre avec plus d'efficacité contre la maladie. Alors, pourquoi et d'où vient la force du système immunitaire ? Premièrement, c'est un organe très important, il a le poids du foie ou du cerveau, il fait 1,5 kg, alors que la plupart des gens n'arriveraient pas à le situer sur le corps. En effet, il est distribué dans tout le corps de manière diffuse, mais de la surface de la peau aux parties les plus profondes des organes, il y a le système immunitaire. Enfin, il s'adresse à tous les ennemis que l'organisme peut rencontrer, soit des ennemis extérieurs comme les microbes, soit des ennemis intérieurs comme les cellules cancéreuses, soit il règle tous les équilibres à l'intérieur du corps et participe également à l'adaptation du corps avec l'espace extérieur. Et dans ce dernier rôle, il a à peu près le même rôle que le système nerveux central, c'est-à-dire qu'il règle les interactions entre le corps et l'extérieur avec des analogies très fortes avec le système nerveux. Quelles sont les grandes situations dans lesquelles le système immunitaire est présent et agit ? Il agit dans le combat contre toutes les maladies infectieuses. Il y a une lutte, une course entre les microbes qui se développent et le système immunitaire qui défend l'organisme. Et de cette course de la vitesse relative avec laquelle le système immunitaire réagit dépend l'issue des maladies. Dans les maladies infantiles, par exemple, le système immunitaire se bat avec retard. La maladie progresse, mais il se bat toujours victorieusement puisque la plupart des maladies infantiles sont bénignes et guérissent. Dans le cancer, le rôle du système immunitaire est aussi primordial. À chaque instant apparaît dans notre corps des cellules cancéreuses. Et heureusement, la plupart d'entre nous combattent ces cellules, les détruisent et peu d'entre nous, finalement, ont des cancers. Le cancer, c'est juste des situations exceptionnelles dans lesquelles le système immunitaire a été défait par une cellule. Mais la plupart du temps, il est gagnant contre les cellules cancéreuses. L'autre situation, ou les autres situations dans lesquelles on sait que le système immunitaire agit, c'est, étant donné sa sophistication, il se dérègle assez facilement. Auquel cas, on va avoir des inflammations chroniques, comme dans les cas de rhumatisme ou de maladie intestinale. On va avoir aussi des allergies, dans lesquelles le système immunitaire réagit de manière excessive et non justifiée. On va avoir ensuite de l'auto-immunité, comme dans le cas de la sclérose en plaques, où le système immunitaire attaque son propre organisme. Ça, ce sont des dérèglements qui viennent du dysfonctionnement du système lui-même. Mais il y a aussi des dérèglements qui sont induits, induits par les virus, par exemple, comme le virus du sida, qui induit un dysfonctionnement profond du système immunitaire. Le système immunitaire devient inefficace et les personnes meurent d'autres infections ou de cancers. Il y a aussi des dérèglements qui viennent des stress. Le système immunitaire est sensible au stress. Comme le système nerveux, il traduit les stress en des dysfonctionnements très importants de l'organisme et tout ceci peut conduire à des maladies très graves. Le dernier aspect qui est développé dans ce livre, c'est l'utilisation du système immunitaire en thérapie. En fait, c'est une vague nouvelle pour utiliser le corps de manière naturelle. La plupart du temps, on pense que le traitement vient de l'apport d'une drogue de l'extérieur. Mais avec la connaissance du système immunitaire, on comprend qu'on peut mobiliser les défenses naturelles pour se battre contre certaines maladies. C'est une conception plus écologique, en quelque sorte, de la thérapie. Il y a deux grandes applications de la thérapie utilisant le système immunitaire. C'est les vaccins et surtout l'espoir de nouveaux vaccins contre les grands fléaux comme le sida, le paludisme ou la tuberculose qui tue 5 millions de personnes par an ou contre le cancer également qui tue encore plus de personnes par an dans le monde. Il y a donc l'espoir de développer des nouveaux vaccins avec des techniques qui découlent de la connaissance du système immunitaire. Il y a aussi l'espoir, ou même qui est actuellement vérifié, d'utiliser des médicaments qui sont issus du système immunitaire. Ce sont des anticorps qui sont produits de manière importante, en quantité, par le corps et qu'on produit ensuite à l'extérieur et qu'on réinjecte au patient. Ces anticorps peuvent tuer directement des tumeurs, par exemple, et donc ils sont utilisés pour combattre des maladies comme les maladies du sang. Et les anticorps peuvent être aussi utilisés pour re-régler, redonner du tonus au système immunitaire. Donc ce sont là les plus grands espoirs de l'avenir, c'est de faire des nouveaux vaccins et d'utiliser les anticorps monoclonaux pour traiter des maladies comme le cancer ou d'autres maladies. J'espère que lorsque le lecteur aura terminé ce livre, il sera convaincu que le système immunitaire est un système absolument important, comparable au système nerveux dans les relations avec le monde extérieur, et une source de nouvelles thérapies très importantes aussi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada